J'ai testé pour vous, avec Jenna Tsimba qui est arrivée avec ses gâteaux. Bonjour Jenna. Bonjour à tous. Vous nous faites tester, vous vous avez testé, la pâtisserie vegan. 100% végétale. C'est ça, un Paris-Bresse, une tartelette au citron, un entremet chocolat ou aux fruits. Ce sont en fait des pâtisseries 100% végétales, c'est-à-dire sans protéines animales. Donc adieu miel, oeuf, lait, beurre ou crème. Pas de miel, pas d'oeuf, pas de lait, pas de beurre et pas de crème. Tout ça est remplacé par des alternatives dites végétales comme du lait d'amande, la crème de soja, la fécule ou autres graines de lin ou de chia. Donc si vous voulez goûter messieurs, c'est avec grand plaisir. Il y en a un conseil ou pas ? Pas une attirance formidable pour ces gâteaux, mais il faut goûter. Ils sont beaux. Ils sont très beaux. Ils sont bons, vous avez une tartelette au citron, au chocolat, un Paris-Brest. Paris-Brest, c'est bon le Paris-Brest. Vous voulez goûter ? Je vais goûter après, oui, ne vous inquiétez pas. J'attends que la tarte au citron de Mathieu, c'est toute une liste de nouveaux ingrédients qu'il faut inclure dans l'univers de la pâtisserie. Parce que forcément les réactions ne sont pas les mêmes, donc il faut tout revoir. Les textures aussi ne sont pas forcément les mêmes au travail. Donc en fait, la pâtisserie vénétale s'adresse aux véganes, bien entendu, mais également aussi aux personnes allergiques, aux œufs, aux intolérants, aux lactoses, et à ceux qui, pour des régions religieuses, ne mélangent pas les produits d'été dans leur dessert. Ce n'est pas mauvais, le chocolat est très bon. Au début, vous étiez, je pense, un peu dubitatif, et finalement, vous voyez que, plus statiquement parlant, il faut être honnête, c'est pas mal. Et toi, la tartelette au citron, Mathieu ? La pâte est moins bonne. Heureusement qu'il y a le citron, moi. D'accord. La tartelette, elle n'est pas... Il n'y a pas vraiment de goût. La pâte n'est pas terrible, mais le... Le contenu est sucré. Le chocolat, c'est juste une question d'habitude aussi. Voilà, je pense aussi que c'est une question d'habitude. De plus en plus d'adeptes, aussi bien dans des hôtels 5 étoiles qui proposent des tea time vegan, vous avez aussi de plus en plus de cours qui sont dispensés sur Internet, ou même dans des écoles de pâtisserie. Donc, pour les pâtisseries que vous êtes en train de goûter, il faut compter à peu près 6 euros. Ce que je trouve... Ah, quand même ! Un peu cher. C'est vrai que c'est un peu cher. Parce que normalement, on fait payer le beurre et toutes les matières végétales. On va dire que si c'est de la pâtisserie fine, que c'est peut-être au niveau de grands chefs comme Pierre Hermé ou Cédric Grolet, les meilleurs pâtissiers au monde, je trouve que c'est un peu cher. C'est pas mauvais, mais à 6 euros, quand même. 6 euros, rapport qualité-prix. Non, merci Charles. Si j'ai goûté, allez. Allez, il est 6h20, on a tout fait tourner. De rien. Merci.